Bonjour toutes et bonjour à tous et bienvenue au stade Jean-Bernèges de Tonens pour assister à cette finale d'élite 1 féminine entre les déesses catalanes et la formation de l'Escure 13. C'est parti dans cette finale d'élite 1 entre les déesses catalanes et l'Escure qui vont partir à l'abordage d'entrée de jeu. Deux options de jeu à venir pour Célia Verne derrière le tenu. Dans l'axe des poteaux, du jeu au pied, bien joué ! Ce ballon pour l'Elière et c'est inscrit par Margot Alverne après désormais 3 minutes de jeu. Pierre et bien, c'est les équipes qui sont rentrées dans leur match sur un air de flamenco. Dans le dernier geste technique, on revoit l'essai au ralenti mais tout est parti de cette interception de l'Elière au Tarnes là sur le côté et puis 80 mètres plus tard, plus loin, c'est les Tarnes qui ont bien mené leur série de tenues pour ouvrir la marque. Les déesses catalanes prennent toujours le premier essai sur les matchs décisifs. Elles ont été fidèles à leur réputation sur ce coup-là. Et ça ne passe pas pour l'Escur puisqu'Isa Deraison échoue dans sa tentative de transformation. 4 à 0 pour les Tarnes face aux Catalanes qui vont chercher à rétorquer dans les plus brefs délais. Le jeu va se reticuler un petit peu. Oh la charge d'Anaïs Andral qui vient faire exploser la défense. Les Sankéor, beaucoup plus spectatrice qu'actrice sur ce coup-là. Ce qui permet au bleu et jaune de mener 8 à 0. Pierre après 9 minutes de jeu, quasiment 1 point par minute. C'est l'entame parfaite pour les filles de Greg Taylor. Mais alors quelle puissance de la part d'Anaïs Andral. Les catalanes cueillies à froid qui ne s'attendaient pas, j'imagine, à un scénario comme celui-là. Et ça passe bien sûr en plein milieu pour porter le score désormais à 10 à 2 pour l'Escur face aux DS catalanes. 4 contre 1, Alain, sur la droite là-bas. Bessali à la manœuvre, bien joué sur l'extérieur. C'est l'essai inscrit par les catalanes après cette passe dans le dos de la défense tarnaise de Bessali. Et c'est inscrit, me semble-t-il, par Justine Rose. Il va falloir que les joueuses de l'Escur soient beaucoup plus rigoureuses. On revoit au ralenti, beaucoup plus rigoureuses sur leur technique de plaquage. C'est Kalina Apsi qui va tenter d'ajouter de points de plus au tableau de marque pour sa formation. Voilà qui est fait face au poteau. 10 à 6. Après un gros quart d'heure d'hésitation, les catalanes qui retrouvent un petit peu de leur panache. Alors là, visiblement, la transformation est retapée, à moins qu'il y ait une pédale. Non, non, absolument pas. Il y a eu une pédale à l'issue de cette transformation. Voilà, donc ce qui permettra aux catalanes de pouvoir rajouter le point de plus puisqu'il y avait une faute que l'on n'a pas vue. Il est vrai, mais ça permet... Il y a eu une faute d'Oressi à 8 points et il y a une état de formation derrière. Exactement. Une pénalité derrière. Une pénalité derrière. Alors qu'on revoit au ralenti l'action et la blessure de Kéna Apsi. Ah, la tête contre-tête. La tête contre-tête. Face au poteau, Lisa. 10 raisons. Ça passe. Pas de problème. Ce qui permet à l'inscure de mener désormais sur un score de 12 à 8 après 25 minutes de jeu. À quelques centimètres seulement du bonheur. Songpucci, bien joué. Il y a du monde à droite. Il y a un surnombre très certainement. Ça va aller au bout. Voilà qui fait Margot Canal qui prend la poudre d'Escampette pour inscrire à cet essai. Complètement en coin. Inscrit par la trois-quarts centre internationale Margot Canal qui remet les équipes à dos à dos. 12 à 12 entre les deux formations. On va dire enfin Alain. Enfin Alain. Une transformation de jeu efficace. On pylône la défense. Avec du jeu direct, on fait serrer la défense sur le côté droit des Tarnèzes. Et ensuite, enfin, enfin des transmissions rapides. Alors que l'on joue depuis cinq minutes au-delà du temps réglementaire dans ce premier acte. C'est complètement en coin. Difficilement réalisable. Mais pourquoi pas. Ce ballon qui s'élève, qui passe à gauche. À droite des perches exactement. Ah là, ça va faire mouche à tous les coups. Côté gauche avec l'essai inscrit. Ça marque. Par Luan Babi, évidemment. Qui a touché que très peu de ballons dans ce match. Mais qui permet aussi à eux de reprendre les commandes de cette partie. Oui, oui, parce qu'il y a eu un bon travail. Il y a eu un bon travail préparatoire au milieu du terrain. Voilà, ça aurait pu aller beaucoup plus vite dans l'espace libre. Mais voilà, on porte un peu trop le ballon sur la défense. Ce coup de pied qui semble bien parti. Un petit peu court dommage. Parce que c'était dans l'axe. Mais ça manquait de puissance pour la jeune joueuse Kaina Absi. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. C'est ça le rubis à 13. C'est ça le rubis à 13. Après un placage manqué, une prise d'intervalle à quelques mètres des poteaux. Ça se termine au bon endroit pour la joueuse catalane. Allez, on va dire une équipe de l'escure extrêmement vaillante, valeureuse. Qui a donné une opposition plus que compliquée. Mais on est quand même dans la logique. Et Absi qui rajoute deux points de plus dans l'escarcelle des rouges et jaunes. A désormais 3 minutes et 30 secondes du terme de cette finale. C'est fini dans cette partie. C'est parti dans cette finale du championnat de France d'Elite 1. Qui voit donc la victoire des DS catalanes face à l'escure sur un score de 22 à 12. Dominique Ballou qui remet le bouclier au champion de France DS catalane. Le doublé pour les filles du Gigampourci. Regardez la joie de ces joueuses. Sous-titrage ST' 501